Exemple d'épicéa Coupe de l'arbre Première étape Éborrachage Coupe en 8 mètres Débardage Dépose à la lisière de la forêt Coupe en 4 mètres Chargement Chargement AvocST Coupe en 8 mènes Coupe en 9è B Départ Préparation pour la série Mise en place des sangles choix des pièces de découpe planches, solives, bastins, poutres Retour de la série Retour Bois d'oeuvre à gauche et les chutes à droite Déchargement du char Test de l'humidité Nouveau bois Épicia de 4 ans Mise en séchage Fin du... On peut faire la même chose avec le chêne Analyse de la vidéo Alors pour la coupe de l'épicéa C'est une vidéo un peu d'illustration Car cet épicéa en fait était atteint par le Bostrich Alors je vais vous montrer Alors c'est de cette famille Le Bostrich typographe Donc c'était un arbre qui n'était pas exploitable pour du bois d'oeuvre De trop mauvaise qualité Et qui pouvait devenir cassant Après les branchages Donc je ne m'y prends pas forcément comme un professionnel Mais il faut mieux prendre son temps Même si on est un peu moins rapide Alors là dans ce détail en coupe 8 mètres On voit que la tronçonneuse est mal aiguisée Elle fait de la poussière et non des petits copeaux Donc elle a besoin d'un petit coup de lime Après débardage Donc ça dépend des situations Des fois ça va être facile d'accès Pas facile En pente Donc ça va avoir une analyse de la situation Donc c'est une chaîne qui sert à tirer Pour éviter les frottements Donc coupe en 4 mètres Donc on voit que j'ai posé le pantalon anticoupure l'après-midi Bon c'était pas trop dangereux Mais normalement il faut le mettre Donc chargement C'est un tracteur qui permet de charger Il est équipé d'un contrepoids à l'arrière du tracteur Donc c'est un contrepoids fait maison Un bloc de béton armé J'estime son poids environ 800 kg Et ça permet d'équilibrer la charge Bien que l'épicéa est quand même assez léger Donc c'est de la coupe en 4 mètres Pour envoyer à la scierie Alors on voit qu'il y a d'autres épicéas qui sont venus accompagner celui qui a été coupé Et donc à la fin le char va être sanglé pour la sécurité Alors quand vous allez à la scierie Selon leurs possibilités De leurs outils Vous allez dire ce que vous voulez Donc je prends une feuille Et puis je dois dire Si je veux des poutres Des planches La quantité à peu près Et selon la taille de mon bois Ils peuvent étudier Leur choix Donc pour la scierie On va regarder le retour Donc moi je suis allé à une scierie assez proche Il y a différentes possibilités Soit une scierie locale Soit il existe des scieries mobiles Qui peuvent venir directement chez vous Et qui peuvent Si le bois n'est pas trop gros Ils peuvent faire le travail directement chez vous Donc ça évite le transport Pour le prix J'ai payé 75 euros le mètre cube Donc j'avais 2,8 mètre cube Je crois que ça m'a fait 210 euros hors taxe Donc le retour Donc au retour La scierie demande si on veut récupérer Les chutes, les déchets Donc moi je les récupère Donc toutes ces chutes Peuvent faire soit du bois de chauffage Pour démarrer le feu Ou je crois que Certaines parties servaient à faire des bardages Il y a longtemps Là je vais vous montrer Ça dépend du type du bois Là on est sur du Moi c'est sur de l'épicéa Donc on n'a pas d'aubier apparent Alors que sur du feuillet On a vraiment une différenciation Et par exemple Si je vous montrerai plus tard Sur du chêne Sur le chêne Si on veut vraiment du bois de qualité Il faut enlever l'écorce et l'aubier Donc ça va être des chutes Et le duramen Le cœur du bois Ce sera la partie durable du bois Et dans tous les cas Pour la longévité Il faut garder que le cœur du bois Et donc on peut voir Sur la feuille Wikipédia Il y a différentes techniques De débit du bois Et c'est la scierie Qui fait sa méthode Selon la taille Selon les machines qu'elle dispose Donc ça occasionnera plus ou moins de chutes Donc pourquoi je fais appel à une scierie Car si je devais acheter tout le matériel Une cruminette Des gauchisseuses Des ligneuses Raboteuses Vraiment des gros appareils Ça serait des milieux d'euros d'investissement Et ça serait pas rentable Donc je suis autonome en bois d'oeuvre Mais parfois ça nécessite de passer Par un intermédiaire Donc c'est la différence avec l'autarcie Par exemple Ça peut être pour éviter des frais Qui seraient pas rentables Ici pour le bois Ou pour par exemple faire sa gnole C'est plutôt un aspect réglementaire C'est interdit de faire sa gnole chez soi Donc il y a plusieurs raisons Et des fois on est obligé Lorsque je fais mon huile Je passe par un petit artisan Car ça serait pas intéressant pour moi D'acheter une presse à huile Donc on voit les chutes Que je vais stocker également Donc le déchargement C'est tout en 4 mètres Donc le test de l'humidité Alors ça c'est un testeur d'humidité Lidl Que j'ai acheté même pas 10 euros Je crois 7 euros On voit que le bois frais est à plus de 20% Donc c'est un bois qui n'est pas stable Qui doit sécher Et que de l'épicéa que j'ai coupé il y a 4 ans Il a moins de 15% Donc pour la plupart des choses Que ce soit les graines Le blé, le maïs, le bois Ou le foin Ou dépasser un seuil Il y a un risque de moitié sûre D'attaque d'insectes Et sous un seuil Où il y a peu d'eau Il peut avoir bonne conservation Des éléments Et stabilité dans le temps Donc c'est pareil pour du bois Ou du foin Ou n'importe quoi Donc c'est pour éviter Une évolution défavorable Et c'est pareil pour un bâtiment Si le bâtiment est humide Que le bois dépasse les 20% d'humidité Il peut avoir des champignons Des insectes Ils se développent Et c'est pareil pour le blé Avec les insectes Ou les bruches Pour les haricots Il faut regarder plusieurs choses La température L'humidité Donc voilà pour cette partie Donc la mise en séchage Donc la série m'a dit Qu'il faut aller compter Un an par centimètre Mais il y aura des petites variations Sur l'essence Selon la dimension du bois Si c'est du bastin Si c'est de la volige Il y aura une différence Et donc après Il y a à droite Mon stock d'épicéa D'il y a 4 ans Et mon stock récent Donc c'est pour ça Que lorsqu'on va couper du bois Il faudra Prévoir à l'avance Ce qu'on veut Mais prévoir Pour 3 à 4 ans Plus tard Car il faut attendre Pour que le bois Soit utilisable Il faudra attendre Plusieurs mois Voir plusieurs années Pour certaines pièces de bois Et il faut toujours Avoir un stock d'avant Et toujours avoir Une réflexion Sur le long terme Et donc Ce que j'ai montré Avec l'épicéa On peut le faire Avec d'autres bois Alors moi je travaille Deux bois Soit le sapin L'épicéa Et pour le feuillu Je travaille le chêne Donc si on va à la scierie On ne peut pas amener Juste un petit morceau de bois Il faut amener Quand même Une quantité minimale C'est pour ça Que je ne peux pas faire Tous les bois Je ne peux pas faire Du pommier Du prunier Du murisier Je vais à l'essentiel Donc un résineux Et un feuillu Donc le chêne Donc là J'ai des vieux plateaux Qui ont une trentaine d'années Et il est un peu noir Parce que les tannins Sont un peu remontés Il était mal stocké A l'extérieur Mais le cœur du bois Est intact Donc là Pour utiliser le bois Il y aura deux Différentes possibilités Soit on l'utilise Soit on l'utilise Soit même Ou par exemple Si on veut faire une pièce Assez compliquée Assez précise On peut Par exemple Aller voir un artisan Un menuisier Un ébéniste Le bois Le bois Et il peut vous faire Une table Une cuisine En apportant votre bois Donc ça peut faire des économies Là j'ai commencé à faire une feuille Je l'ai fait en quelques minutes Donc il peut y avoir des erreurs C'est comment j'utilise le bois Selon les essences Pour le chauffage Je vais utiliser plutôt le hêtre Le freine Le charme Tous ces arbres Qu'on trouve Donc j'essaye d'exclure le résineux Qui n'est pas un bon bois de chauffage Qui va encrasser Les conduits de cheminée Et qui va brûler beaucoup trop vite Donc on considère souvent Que le hêtre Est quasiment le meilleur bois de chauffage Mais les autres Sont également très bons Le freine Je l'ai testé en trogne Et je trouve qu'il réagit bien A la trogne A la taille un peu sévère Et le freine Les trogne Je les utilise Pour le bois de chauffage Pour l'ombrage Le tilloche Je le trouve très intéressant S'il est taillé d'une certaine façon Le noyer Il est intéressant Bien que Souvent dans les milieux populaires On dit qu'il faut éviter De s'asseoir sous un noyer Le marronnier Est également beaucoup utilisé Dans les villages Pour faire de l'ombre Pour le bois d'oeuvre Dans les résineux L'épicéa Les sapins Alors là je vous parle Uniquement des bois Qui peuvent être Utilisés Et cultivés En France Alors je ne veux pas parler De bois exotique Ou de bois qui pousse Au nord de l'Europe En Scandinavie Où je ne veux pas Vraiment des bois Que je peux cultiver Pour des haies brise-vent Le peuplier d'Italie Est intéressant Car il peut être Implanté de façon serrée Et il pousse très rapidement Pour les terres humides On peut utiliser Les saules Les peupliers L'aulne Pour tout ce qui est Vraiment durabilité Dans des conditions Assez dures Le robinier L'acacia Est intéressant Pour les piquets Tout ce qui est humide Il a un inconvénient C'est qu'il est assez nerveux Et puis il fait des arbres Qui n'ont pas forcément Un gros diamètre Donc il est dur A faire des grandes sections Ou des grosses pièces Donc pour les piquets J'utilise également Un peu de chêne Même s'il est un peu Il est quand même Moins résistant Mais comme mon stock De robinier N'est pas assez suffisant J'utilise un peu de chêne Donc le chêne J'utilise également Pour le bois d'oeuvre Comme je vais montrer A la fin de vidéo Pour les piquets Et les mauvaises parties Pour le bois de chauffage Après tous les fruitiers Ils servent à la nourriture Et en bois de chauffage Lorsqu'ils sont en fin de vie Alors le noyer Il est intéressant Également Il permet de faire De la nourriture Donc les noix Moi je me sers des noix Pour faire de l'huile Il est intéressant Je trouve En agroforesterie Il a une bonne capacité A faire de l'ombre Il est assez résistant Au passage des animaux Et c'est un très bon Bois d'oeuvre Donc je n'ai Jamais envoyé en Syrie Mais c'est un bois d'oeuvre Qui est très cher Pour les haies naturelles Alors je pense A toutes les espèces Qui poussent naturellement Sur le climat continental Ou français Donc tous les pruneliers Pruneliers Glanchés Sur eau On peut rajouter Énormément d'arbres Donc ça peut faire Également de la nourriture Et pour le châtaignier Donc j'ai essayé De faire des petites plantations De châtaigniers Mais en fait C'est un arbre Qui n'est pas adapté A ma zone Donc car j'ai la terre Beaucoup trop lourde Et beaucoup trop Trop calcaire Donc le châtaignier Il peut servir en nourriture En bois d'oeuvre En piquet En bois de chauffage Il a été très Très beau délivalent Et je trouve qu'en bois d'oeuvre Il ressemble beaucoup aux chênes Ils sont très riches en ténin Très durable Et moi ce qui m'intéresse surtout C'est d'avoir des bois Qui sont naturellement résistants J'aime moins passer par Un arbre pas résistant Et qui nécessite des traitements Toxiques, chimiques Ça ça me plaît moins Je préfère Utiliser une essence appropriée Et c'est pour ça qu'en Europe Par exemple Au Moyen-Âge On utilisait plutôt Du châtaignier Ou du chêne Pour faire des charpentes Des structures de maison Car on avait constaté Que c'était des bois Qui étaient résistants Alors qu'actuellement On utilise par exemple Pour les charpentes Beaucoup plus de résineux Donc il y a beaucoup Il y a des évolutions Dans les modes Dans les techniques Les meubles étaient différents avant Et cette bois que je vais acheter Ça peut être soit Pour avoir des pièces précises Que je ne peux pas faire Des grandes longueurs Des grandes sections Une forme particulière Ou parfois des panneaux Car je trouve ça assez pratique Et ça m'évite d'utiliser Du bon bois Donc voilà pour cette vidéo